Si nous parlons d'insécurité, c'est parce qu'il y a aussi une oisiveté, une jeunesse et une population qui est en quête d'emploi, pour lesquelles il est nécessaire d'offrir des perspectives aux collectivités et aussi aux associations. Je suis ravi d'avoir été accueilli par monsieur le premier vice-président du département. D'abord pour évoquer le cadre dans lequel j'organise ce déplacement ici en Guadeloupe. J'ai partagé, et je crois que c'est une préoccupation aux communes, vous me l'avez dit, l'enjeu de la lutte contre les stupéfiants, la mobilisation de l'ensemble des services de l'État et de la douane en particulier, parce que je suis venu avec aussi ma casquette de ministre des douanes, et garantir ici aussi aux élus la pleine mobilisation de nos services, l'augmentation de nos moyens techniques, aériens, le développement de solutions de drones, l'installation d'un scanner sur le grand port maritime de Guadeloupe pour accompagner son développement économique. Donc c'est un des sujets de préoccupation que nous avons pu partager. Dans le cadre de cette volonté d'améliorer la sécurité des Guadeloupéens, avec l'arrivée de ces moyens supplémentaires, nous sommes satisfaits de cette orientation qui va permettre de pouvoir protéger nos côtes, protéger le port, puisque nous le disons, il est nécessaire de pouvoir agir pour pouvoir rétablir l'ordre, et surtout rassurer les Guadeloupéens dans leur quotidien. Deuxième sujet, c'est la préparation du budget 2025. Il est important pour moi d'aller à la rencontre des élus, et qu'on puisse ensemble identifier les sujets sur lesquels nous souhaitons avancer. Alors, au premier rang desquels je dirais l'octroi de mer, une position très claire du département, que j'ai entendu, qui est par ailleurs assez convergente avec l'expression des élus ultramarins, et puis identifier les sujets sur lesquels monsieur le premier vice-président a souhaité attirer mon attention, pour que nous puissions travailler dans les prochains mois. La présentation de ce projet de loi de finances, qui nous invite à pouvoir rappeler la nécessité de ne pas diminuer les aides en direction de la Guadeloupe, puisque nous ne cesserons jamais de le dire, rattraper ce retard structurel, doit se faire avec le soutien de l'État, du gouvernement, que nous puissions agir avec l'exemple de la LBU, de la ligne budgétaire unique pour pouvoir construire ses logements, renforcer aussi le nombre de contrats aidés, puisque si nous parlons d'insécurité, c'est parce qu'il y a aussi une oisiveté, une jeunesse, une population qui est en quête d'emploi, pour lesquels il est nécessaire d'offrir des perspectives aux collectivités et aussi aux associations, et que nous puissions agir dans le cadre de la coopération, puisqu'il faut inscrire la Guadeloupe dans son environnement proche, et donc créer ces liens de transfert d'informations, que ce soit avec la Dominique, notre voisine, mais aussi anticiper un certain nombre d'informations pour pouvoir accompagner tel Haïti et autres. Oui, l'octroi de mer, nous sommes effectivement conscients qu'il faut une réforme pour pouvoir la rendre beaucoup plus lisible, mais nous sommes surtout conscients qu'il est nécessaire de garantir cette juste rétribution à l'ensemble des collectivités, puisque l'octroi de mer, c'est près de 70% du budget de certaines villes en Guadeloupe, et que de l'autre, que nous puissions aussi nous assurer que l'octroi de mer ne soit pas prise pour seul coupable de la hausse des prix sur notre territoire, qu'il y ait aussi la prise en compte des frais d'approche, mais aussi que nous puissions cadrer les marges qui sont faites par certaines entreprises de grande distribution pour que nous puissions nous assurer que le pouvoir d'achat des Guadeloupéens soit garanti. Donc très satisfait, et puis nous continuons à agir de concert pour pouvoir porter des réponses et surtout faire en sorte que les politiques publiques ne soient que plus efficaces. Sous-titrage ST' 501